Montréal.tv est à la TOI ce soir pour le bal urbain Let's Band. Thématique Venezia extravaganza, c'est l'Italie qui est à l'honneur ce soir. Momote rouge, pantalon rouge, j'ai mangé du spagate avant de m'en venir, je suis en pleine forme. Et en plus, oui tout le monde paraît bien, mais on est là pour une bonne cause, celle de la santé mentale. On s'est parlé l'an passé, cette année on a changé de salle, qu'est-ce que t'en penses? C'est grandiose, c'est énorme, j'ai parlé avec des gens du comité, je ne m'attendais pas à 1700 invités. 1800 qu'on me confirmait tout à l'heure. Pour une belle cause comme ça, c'est vraiment émouvant. Belle soirée, c'est bien organisé, un accueil chaleureux, la nourriture est bonne, les filles sont magnifiques, les hommes sont bien habillés. Je pense qu'il n'y a pas un seul événement à Montréal où je vais, où je ne te croise pas. Clairement qu'on est fait pour se tenir ensemble et être les meilleurs amis du monde. Mais ça c'est, on a tous les deux en grand cœur, puis on aime les charités tout autant. Ben oui, on est là pour une bonne cause ce soir. Oui, mental health bien sûr, c'est un sujet qui affecte tout le monde. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui n'a pas du plus un problème, ou connaissant quelqu'un qui en a peut-être eu un, ça fait que c'est pas fantastique. Thématique italienne, Venezia extravaganza. Est-ce que ça fit? Parce que là, j'ai comme les pantalons très courts, ça c'est porté plus long, j'ai un mouchoir. En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est le double breast qui est porté ouvert. Ça c'est très sprazzatura, c'est très italien. Bon, let's see. Ça flash, pareil, dans un 5 à 7, je peux faire l'assemblable chez l'Italien, non? Oui, quand même, quand même. Ah! Voyons, on ne peut pas s'accrocher à la caméra par contre. Ah, t'es vraiment joli. T'es beaucoup impliqué dans cette communauté-là montréalaise. T'es beaucoup impliqué quand c'est pour une bonne cause, je dois tout le temps être ici, je dois tout le temps investir. Il faut investir dans une cause qui nous tient à cœur. Absolument. Il y a beaucoup de monde qui souffre de maladies mentales, et honnêtement, des fois c'est rough. Sérieusement, là-dessus, moi je ne m'en cache pas. Des fois, les gens disent « c'est bon Alex, il se prend pour un autre, non, non, non. » Mais plus souvent qu'autrement, je l'ai dit, j'ai déjà eu une période rough. Comme tout le monde ici, et ce n'est pas pour faire pitié, c'est que tout le monde, tout le temps, a déjà eu une période rough. Ce soir, c'est l'occasion de s'éclater et de dire « hey, on n'est pas tout seuls là-dedans, c'est une célébration de la vie ce soir. » C'est ça, bro. C'est la première fois que moi je vois ça, c'est la troisième édition à laquelle je participe, mais cirque, spectacle, Italie. Effectivement, cette année, comme d'habitude, on veut toujours progresser, toujours s'améliorer, puis on a misé assez fort sur l'entertainment cette année, puis je pense que ça date, c'est un succès. Première fois à la TU, c'est toi qui a choisi la salle, ou comment ça s'est fait ce choix-là ? Non, je te dirais, il y a des gens dans notre équipe pas mal plus créatifs que moi. Eux m'ont dit qu'ils voulaient faire la TU, j'ai eu confiance en eux, puis ils disent quoi « wow ». C'est matique italienne, on voit que tu respectes les codes. On m'a dit James Bond, puis moi je me suis dit vraiment pour être vraiment comme underground, puis que personne ne me voit, je reste très subtil, le pantalon jaune. Je suis un peu James Bond, mais tu sais, James Bond, genre 2027. C'est toi, un petit martini tantôt qui s'en vient ? Ben là, c'est ça le martini, dirty, extra olive, gin, Angava. Je fais vraiment des bons martinis chez nous. Un peu trop dirty pour certains qui sont très classiques. Mais nous, on est dirty tout le monde. Un moment donné, un moment donné. Tranquille. Est-ce que c'est thématique bal masquée, puis j'ai pas reçu le mémo ? Ben, moi je pense que j'ai pas reçu le mémo, parce qu'il y a personne qui a un masque, mais je suis vraiment fière de le porter. Thématique italienne, thématique glam, cirque. Thématique. Ça fit, là. Ça fit vraiment, genre tellement de fun. Tout le monde est beau, et moi je suis encore plus belle, parce que personne ne me reconnaît. C'est pas la modestie qui l'étouffe, celle-là. Je t'attaque sans crier « gare », je m'excuse, j'ai l'habitude de faire ça. Gare, c'est vrai. J'aime ça la spontanéité. Je comprends, parce que j'ai déjà fait ta job à Montréal TV. C'est vrai ? J'ai... oui ! Pendant trois ans, interviewé des... oui ! C'est les rôles inversés. Oui ! Les rois légers qu'on salue d'ailleurs. Et Let's Band, bon, c'est pas une première pour toi. Première pour moi, oui, oui ! Et à date, tes impressions ? Ben, moi je trouve que c'est une belle soirée. J'ai eu la chance de voir des pirouettes live devant moi, tantôt. Je veux pas parler d'occupation doux, mais en même temps, c'est inévitable. Avec un nouvel cohorte qui vient d'embarquer, qu'est-ce que tu penses des nouveaux candidats ? J'en connais quelques-uns, ouais, c'est sûr. Dont l'ex de Sandrine. Je connais également Phil. Ouais, Phil. Phil qui, à notre plus grande surprise, a la double chance de gagner 100 000 $ pis de regagner un autre 100 000 followers sur Instagram. C'est pas juste, là. Ben, moi je pense qu'il est là pour une raison, pis j'ai hâte de voir pourquoi. On va brasser les cartes un petit peu. Les boys ! Mais quelle grande surprise ! Andy, comment se passe ta soirée ? Écoute, c'est incroyable. Je m'appelle Alex Lapie, man. Suivez-moi. Je fais des vidéos incroyables au Grindr. Je suis le serveur qui sert des clientes. C'est vraiment tordant. Yo, je viens de Québec. Je suis incroyable. J'adore ma blonde, Amélie. Hé, mec ! Vlog ! Bon, maintenant, je veux juste dire quelque chose, OK ? J'ai vu une vidéo de goring sur Internet. Lâche un peu le web, parce que tu te souviens plus quoi porter dans un balle mondain. Hé, 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 hé ! C'est des Jordan 8 à quoi, OK ? Toutes les vagabonds qui regardent pis qui niaisent, vous savez pas. Hé, t'es V.A. Sport au complet ? T'es V.A. Sport au complet, là, c'est peut-être de me poser un stage non rémunéré. C'est la combien de 6e édition pour toi ? C'est la première. Hé, c'était bon ! T'as fait du théâtre en secondaire 5, hein ? Tu m'as comme fait patienter, c'était excitant.